Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Avant de commencer, si vous ne faites pas encore partie de la communauté, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos directement par notification. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo de stretching à deux. Vous pouvez la faire avec votre partenaire ou alors avec votre enfant ou même juste avec un ami, un parent, qui vous le souhaitez. Alors on va commencer en position assise en tailleur, comme ceci, l'un face à l'autre. On va se mettre assez proche pour que nos genoux soient en contact et on va venir poser ses pommes de main l'un sur l'autre. Donc moi, je pose mes pommes de main sur Gautier et Gautier pose ses pommes de main sur mes genoux. Puis on va bien allonger la colonne, on va relâcher les épaules, on se grandit bien et on va commencer par établir un contact visuel. Donc on se regarde dans les yeux pour un moment. Et on va activer notre respiration yogique. Donc on va commencer à inspirer et expirer profondément par le nez. Puis doucement, on va fermer les yeux. On garde le contact des pommes de main sur les genoux de l'autre. Et on sent à chaque inspiration son ventre qui se gonfle, sa poitrine qui se soulève. Et à chaque expiration, la poitrine qui s'abaisse. Le nombril qui rentre vers le dos. On continue à respirer profondément. On en profite ici pour relâcher complètement ses doigts. Ses épaules qui tombèrent le sol. Et tous les muscles de son visage, son front, ses tempes, ses joues. Sa mâchoire en desserrant les dents. Et même ses yeux. Ressentez vraiment les pommes de main de l'autre sur vos genoux. Le contact, la chaleur de la peau. Et concentrez-vous sur ces sensations. Sur les sentiments qui naissent en vous. Sur tout ce que vous ressentez. Puis délicatement, venez rouvrir les yeux. Rétablissez le contact visuel. Et on va commencer par une première tension ici. Donc on va chacun amener notre bras gauche derrière notre dos. Juste ici. Et on va aller attraper avec la main droite, la main gauche de l'autre. Donc on est en torsion. L'idée ici, c'est d'ouvrir le torse vers le côté et vers l'arrière. Si vous voulez approfondir la torsion, n'hésitez pas à le communiquer à l'autre. Donc je dis par exemple à Gauthier, je vais approfondir un petit peu. Il va tirer un petit peu plus pour que j'aille un petit peu plus dans la torsion. Continuez à respirer profondément. Encore deux respirations ici. On garde le dos bien droit. Les eschions bien dans le sol. Et doucement, on relâche. On revient au centre et on relâche les mains. On fait la même chose de l'autre côté. C'est la main droite derrière le dos et on va attraper avec le bras gauche la main droite de l'autre. On inspire, on grandit le dos et à l'expiration, doucement, on vient un petit peu plus dans la torsion. Le torse ouvert le côté et le visage vers l'arrière. On essaye de regarder dans la direction de l'épaule et surtout on descend l'épaule arrière. À l'inspiration, tout doucement, on relâche les mains et on revient au centre. Et à partir d'ici, on a un des deux qui va venir allonger les jambes et l'autre qui va se mettre en papillon. Donc, les plantes de pied l'une contre l'autre, vas-y, Gautier, et les genoux qui tombent sur les côtés. On peut écarter ici si on se sent moins à l'aise. On peut créer de la distance entre les pieds et le pubis ou les garder serrés, peu importe. Et l'autre va venir les jambes tendues et va venir placer ses pieds à peu près au niveau des mollets pour donner un petit massage à l'autre. On va tendre les mains. À l'inspiration, on va bien se grandir. On descend vraiment le dos long. Donc, à l'inspiration, vous vous grandissez à l'expiration de l'intention du nombril vers l'avant. Et ici, n'hésitez pas à utiliser vos pieds ici pour lui donner un petit massage ou pour l'aider à ouvrir un petit peu plus ses genoux. C'est vraiment un exercice à deux. Donc, communiquez. Si vous sentez que c'est trop ou que ce n'est pas assez, dites-le à l'autre en faisant des petits signes avec les mains ou simplement en lui disant stop. Encore deux respirations. Puis à l'inspiration, tout doucement, relâchez les mains, laissez la personne se remonter, resserrez un petit peu les jambes et on inverse. On inspire le dos long et c'est moi qui vais aller vers l'avant, donc Gauthier me tire vers l'arrière. Il peut rester droit, comme ici, en pliant les coudes, ou il peut aussi reculer son torse et tomber vers l'arrière, ça n'a pas d'importance, comme il préfère. Relâchez bien la tête. Et à l'inspiration, tout doucement, on relâche, on se remonte en douceur et on inverse. Donc, cette fois-ci, c'est moi qui vais venir en papillon. Donc, moi, je suis plus à l'aise si je mets un petit peu de distance, donc trouvez vraiment la position qui est confortable. Et Gauthier va venir tendre les jambes. On essaie de garder les jambes bien tendues. Si c'est trop dur pour vous à cause de la flexibilité à l'arrière des cuisses, vous pouvez garder un micro-pli dans les genoux. On tend les mains. Et à l'inspiration, on allonge le dos et l'expiration va vers l'avant. Gauthier m'a zappé, j'étais censée commencer, mais ce n'est pas grave. Trois respirations de plus. Là, Gauthier a les jambes un petit peu écartées, vous pouvez les avoir plus serrées, ça n'a pas d'importance. Ce que vous voulez vraiment ressentir, c'est le stretch à l'arrière de ses cuisses. Est-ce que tu ressens le stretch à l'arrière des cuisses ? Oui, il me fait oui de la tête, donc c'est bon. Deux, respiration de plus. Et à l'inspiration tout doucement, on relâche. Ici, on va aller vers l'avant. Donc là, j'ai bien expliqué à Gauthier que moi, mes hanches ont du mal à s'ouvrir, donc qu'il n'hésite pas à appuyer avec ses pieds pour que ça m'aide à ouvrir mes genoux et que j'y trouve vraiment mon intérêt de faire ce travail à deux. On inspire, on allonge le dos et on expire doucement, je vais vers l'avant. Et on a un petit visiteur. Tu vas être déçu. Et à l'inspiration tout doucement, on relâche. Parfait, on relâche les mains. Ok, donc à présent, on va plier tous les deux les genoux et on va ramener les pieds sur le sol. Désolé Sacha, il va falloir que tu t'en ailles. Et on va ramener nos deux pieds en contact, l'un et l'autre. Et on va venir tendre les bras et attraper les mains. Donc ici, c'est un petit peu comme vous le voyez. Si vous êtes très tendu à l'arrière de vos cuisses, mettez plus d'espace entre vous. Si vous êtes un peu plus flexible, rapprochez-vous, faites des essais et puis vous allez trouver la pose qui vous convient. Attrapez à peu près au niveau de vos poignets ou vos mains si vous avez trop de distance entre vous. Et là, on va lever une jambe puis l'autre. Donc je vais taper sur l'avant-bras de Gauthier pour lui dire quelles jambes on va lever en premier. On va venir tendre la jambe gauche et ensuite la droite. Parfait, ici on essaie de garder le dos bien long de se grandir et on utilise vraiment les bras l'un de l'autre pour approfondir la pose. Et on doit vraiment ressentir le stretch à l'arrière des cuisses et également dans le dos. Parfait, on reste ici pour cinq respirations. On peut toujours fermer les yeux à n'importe quel moment. Et pour descendre, je vais le tapoter pour lui dire quelles jambes on redescend en premier. On plie la jambe, on amène le pied sur le sol puis la deuxième. Voilà, c'est vraiment une histoire de communication pour que vous arriviez à garder l'équilibre et ne pas tomber dans la pose qui est quand même une pose d'équilibre également. On va venir ouvrir les jambes à 90 degrés ou plus, donc en grand écart. Si vous n'avez pas tout à fait la même taille, les mêmes jambes, qu'il y en a un qui est à l'intérieur ou à l'extérieur, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Vos pieds n'ont pas besoin d'être en contact l'un avec l'autre. Et puis on va venir attraper nos bras gauches. Et à l'inspiration, on va ouvrir le bras droit vers le ciel et on va venir en flexion latérale. On vient toucher son pied gauche. Et on essaie d'ouvrir l'épaule vers le ciel. Et on continue à respirer, on doit sentir le stretch de la base de la hanche jusque dans l'épaule. Dernière. Et à l'inspiration, on se relève, on utilise le bras pour se remonter et on change. On attrape le bras droit, on inspire, on ouvre le bras gauche vers le côté et on va toucher notre pied droit. On garde le pied bien flex et on ouvre l'épaule vers le ciel. On peut regarder vers le sol ou vers le ciel en fonction de ce qu'on ressent dans la nuque. Voilà, l'inspiration, on se relève. Et on va venir attraper les deux mains. Et on va venir ici en flexion avant, l'un après l'autre. Donc tu vas commencer, on inspire, on allonge le dos et on expire, je vais le tirer vers l'avant. On essaie de descendre le dos bien droit. Donc si je vois que le dos se creuse, s'arrondit sur Gauthier, c'est qu'on est allé un petit peu trop loin. C'est vraiment l'intention d'une ombre vers le sol. Et essayez de respirer ensemble et sur l'expiration, vous tirez un peu plus. À l'inspiration doucement, je relâche les mains pour qu'ils se relèvent. Et à l'expiration, c'est moi qui vais directement vers l'avant. Sur l'inspiration, on allonge le dos, c'est sûr. L'expiration, qu'on me tire un peu plus. Et on va venir plier les genoux, on amène les mains sous ses genoux. On ramène les genoux ensemble. Ici, on sent que ça tire un petit peu au niveau des cuisses, des adducteurs. On peut ici pédaler un petit peu les jambes pour relâcher. Et puis, on va venir dos contre dos. On amène bien fessier contre fessier. On se grandit. On s'assoit en tailleur ou en papillon, comme on le souhaite ici, comme on est le plus confortable. On va ouvrir les bras sur les côtés. Le dos des mains en contact l'un avec l'autre. Et puis, l'un de nous deux va mettre ses bras au-dessus de l'autre. Donc, Gauthier va commencer. Je vais positionner mes bras en dessous de Gauthier et ses bras au-dessus. Comme je sais qu'il a la flexibilité dans les épaules, je vais légèrement me descendre pour que ses épaules passent au-dessus des miennes. Donc, mes pommes de main sont face aux siennes. Et à l'inspiration, je tends les bras. Et à l'expiration, doucement, je vais venir pousser ses mains vers l'arrière pour ouvrir ses épaules. Pareil, communiquer. Et c'est sur l'expiration que vous rapprochez un petit peu plus les mains. Si tu sens que c'est trop, tapote dans mes mains pour me dire d'arrêter. Et à l'inspiration, doucement, je relâche. Et on va venir changer. Donc, cette fois-ci, c'est moi qui vais passer mes épaules au-dessus. Donc, je m'agrandis un petit peu pour vraiment positionner mes épaules au-dessus de celle de Gauthier. Il a ses bras en dessous. Et doucement, du coup, dans l'autre sens. Allez, dernière. Et doucement, on relâche. Ah, ça fait du bien aux épaules, ça. Alors, on va venir mettre nos hanches droites en contact l'une avec l'autre. Donc, je vais me décaler légèrement. Et Gauthier aussi. Donc, c'est vraiment nos deux hanches qui se touchent l'une et l'autre. Et on va venir ouvrir nos jambes à peu près à 90 degrés. Ce qu'on veut surtout, c'est avoir la jambe droite bien ouverte pour que Gauthier va s'allonger vers l'arrière. Moi, pareil. Il puisse venir se reposer sur ma cuisse droite. Donc, j'ouvre les deux jambes ici. Et je vais venir vers l'arrière. Et on va attraper notre poignet droit. On se fait un petit gros grip ici. Ça va nous aider à descendre. Donc, ici, serrez bien le poing et doucement, on va relâcher vers l'arrière. Donc, on est en petite torsion. C'est-à-dire que je vais sur le côté et je vais venir m'allonger sur sa cuisse. Super. Je relâche la tête vers le sol. Et j'ouvre également mon bras gauche pour approfondir un petit peu le stretch. Ici, c'est notre version du Shavasana. Une fois qu'on est ici, on peut relâcher la main, la tension dans la main. Et on relâche un petit peu la tension sur la respiration. On se laisse fondre dans la pose. On laisse vraiment les bienfaits de la pose s'offrir à nous. On sent nos épaules qui s'ouvrent, notre cage thoracique qui s'ouvre, les tensions qui se relâchent. On pense à bien relâcher tous les muscles de son visage, relâcher ses orteils, ses chevilles, ses jambes. Et laissez vraiment son torse se décontracter. Puis doucement pour se relever, on va reprendre notre attache, bien la serrer, tirer l'un et l'autre pour se remonter. Tout va bien ? Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on change de côté, on amène nos deux hanches gauches en contact. On ouvre toujours les jambes à un angle de 90 degrés ou plus. N'hésitez pas à vous décaler, à venir un peu plus en arrière, en avant, en fonction de votre morphologie. La morphologie et la morphologie de votre partenaire, s'il est plus grand, plus petit. Trouvez vraiment la pose qui vous convient. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour trouver une pose qui vous correspond. On trouve notre attache ici. Et puis doucement, on se laisse tomber vers l'arrière. Donc il vient vraiment se poser sur la cuisse. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose, ça va ? Si la tête ne touche pas le sol et qu'on trouve que c'est un peu dérangeant, on peut aussi mettre un petit coussin sous la tête de son partenaire pour qu'il soit bien. Et on vient également prendre la même pose. Est-ce que tout va bien ? On check et on reste là, dans notre micro-shavasana. On n'hésite pas à relâcher les mains, voire même relâcher le deuxième bras en forme de cactus si on le souhaite. Et on se laisse un petit peu aller, on ferme les yeux. Et pour sortir de la pose, on vient retrouver son attache. Et on tire mutuellement pour se relever. Super. Et voilà, on vient de finir notre petite séance de stretching à deux. Vraiment être à deux, ça vous permet d'abord d'établir une connexion l'un avec l'autre. Et puis ensuite, d'approfondir un petit peu vos stretches parce que vous avez tout simplement quelqu'un qui peut vous tirer et aller un petit peu plus loin à chaque fois. J'espère que vous avez apprécié cette petite séance. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.